Mes premiers j'aime lire lectures avec Flavie Célestin et les corsaires En ce temps-là, certains navigateurs, les corsaires, avaient le droit d'attaquer les navires ennemis Ensuite, ils donnaient au roi une grande partie de ce qui les avait volés et se partageaient le reste Célestin et immobile, les yeux fixés sur son père, à la lueur d'une chandelle, le rentelier range ses affaires dans un sac Il y dépose un pistolet, un long couteau, de quoi couler des balles de plantes, une pipe et du tabac Puis, avec un grand chiffon et de la graisse, il nettoie son fusil sans dire un mot Demain, il s'en va rejoindre le capitaine Thorbecq et ses corsaires Cela fait des semaines que Célestin voudrait demander à son père de l'accompagner Ce soir-là, enfin, il prend son courage à deux mains Est-ce que j'ai le droit de venir avec toi? Maintenant, je suis grand Laurent se retourne d'un air furieux Tu es trop jeune pour être corsaire Par tous les forts, bord des océans, va te coucher Alors, Célestin baisse la tête et se glisse dans son lit L'endemain matin, à l'aube, Laurent quitte la maison Il descend le long du petit chemin qui suit la côte et il s'éloigne son sac sur l'épaule Il ne sait pas qu'à quelques pas derrière lui, silencieux comme un chat, se laissant descend le chemin lui aussi Une heure plus tard, Laurent arrive au campement des corsaires dans une petite crique où leur bateau est caché Il va d'abord saluer le capitaine Thorbecq, le chef C'est un homme au long visage, dont les yeux gris ressemblent à deux pales de blanc Il porte une grande veste bleue et une large ceinture dans laquelle sont glissés un pistolet et un long couteau Le capitaine Thorbecq accueille Laurent en lui posant une main sur l'épaule Bienvenue, Thulier! Du haut de la falaise, des corsaires ont surveillé l'horizon toute la matinée et poussent enfin des cris Vaisseau anglais en vue, tout le monde à bord, hissé la grande voile, pas de quartier En quelques minutes, le bateau des corsaires quitte la crique pour partir à l'attaque Caché derrière un rocher, Célestin assise à l'abordage du navire ennemi La bataille dure longtemps, le combat est sans pitié Célestin fixe le bateau au loin et s'y répète Pourvu que mon père ne soit pas blessé Enfin, le bateau anglais est vaincu, son équipage est fait prisonnier Les corsaires reviennent vers la crique Célestin file se cacher un peu plus loin, derrière un grand rocher Les corsaires s'occupent d'abord de poser leurs blessés sur la plage pour les soigner Célestin est impressionné Il en faut du courage pour être corsaire, se dit-il Célestin pousse un énorme soupir en voyant enfin apparaître son père Laurent a le bras gauche en écharpe Mais, de l'autre bras, il soutient un corsaire qui marche avec difficulté Ouf, mon père est blessé, mais ça a l'air d'aller Il est costaud, pense fièrement Célestin Les corsaires commencent à débarquer leur butant sur la plage Le capitaine fixe ses hommes de son regard métallique Beau travail, les gars Le roi sera fier de cette victoire sur l'ennemi Ce soir, selon la règle, nous partagerons en part égale ce qui nous revient Mais pendant que les corsaires s'affairent, le capitaine Torbeck s'approche d'un coffre Il le fait glisser sur le sable pour le dissimuler entre deux rochers Les corsaires n'ont rien remarqué, mais de sa cachette, Célestin a tout vu À l'abri des rochers, Torbeck ouvre le coffre et plonge les mains dans les pièces d'or Puis, il commence à creuser un trou pour y entrer son coffre Soudain, il aperçoit des traces de paquets Célestins à laisser sur le sable Torbeck se rue sur Célestin et les saisit Il plante ses yeux de plomb dans ceux du garçon et siffle Tu m'as suivi, sale petit espion C'est alors que Laurent apparaît dans son dos Ah, capitaine, je vous trouve enfin Je voulais savoir si... Laurent s'immobilise et murmure stupéfait Célestin, mais que fais-tu ici? Torbeck se retourne, tremblant de fureur Tu connais ce garçon, c'est ton complice Alors tant pis pour toi Il lève son pistolet et vise la poitrine de Laurent Sans hésiter, Célestin s'agrippe au bras de Torbeck et lui mord le poignet de toutes ses forces Le coup de feu part, mais la balle va s'enfoncer dans le sable Torbeck tente d'attraper son couteau et il aboie Par les pieuvres noires de l'enfer Lâchez-moi, sale gamin ! Mais à cet instant, l'immense Laurent se jette sur lui De son bras valide, il saisit son fils et, de formidables coups d'épaule, il envoie valiser Torbeck Le capitaine de Corsaire perd l'équilibre Il part en arrière et s'assomme contre un rocher Laurent désarme Torbeck, puis il demande à Célestin « Mais que diable fait-il ? » « J'avais trop envie de t'accompagner » répond Célestin en baissant la tête « Alors toute l'année, j'ai attendu ton départ et je t'ai suivi » Laurent se redresse et regarde fixément son fils, la mâchoire serrée Mais au lieu de piquer l'huile de ses énormes colères, il murmure « Mon fils, tu m'as sauvé la vie » Pendant ce temps, les autres Corsaires, alertés par le coup du pistolet, ont accouru Laurent leur montre le coffre rempli de pièces d'or et il explique Le capitaine Torbeck nous a trahis les gars Ces pièces d'or, il voulait les garder pour lui tout seul au lieu de les partager L'un des Corsaires demande d'un air méfiant et le gamin de sort-il Laurent pose la main sur l'épaule de Célestin et il répond « C'est mon fils, il m'a suivi jusqu'ici, c'est lui qui a démasqué ses traites de Torbeck » Un peu plus tard, lors du partage du butin, les Corsaires annoncent à Laurent « Nous t'avons choisi comme nouveau capitaine » Des cris s'élèvent « Vive le capitaine Tellier » Et tous les Corsaires viennent le féliciter Sauf Torbeck, bien sûr, ligoté à un rocher, il enrage Près du grand feu qui crépite, Laurent dit fièrement à Célestin Un jour, toi aussi, tu seras un coup de table corsaire Un jour, toi aussi, tu seras un coup bleu Un jour, j'ai Vu ! Père le ver si tu veux Un jour Sl אלene Un jour, une prière Un jour, une visure Un jour, après un jour Un jour Un jour, un jour Et moi Mi ai hogy